Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, l'accident ischémique transitoire. Qu'est-ce que c'est ? Je vais poser la question au professeur Pierre Amarenko. Pierre Amarenko, vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital Bichat. Qu'est-ce que c'est un accident ischémique transitoire et en quoi ça doit nous alerter ? L'accident ischémique cérébral ou rétinien transitoire, ce sont des symptômes d'AVC qui ne durent pas, qui durent quelques secondes ou quelques minutes. Le problème est que le risque d'avoir un vrai AVC dans les heures ou jours qui suivent est majeur, très important. Ainsi, si lorsqu'on reconnaît les symptômes transitoires d'AVC, à ce moment-là, on fait une évaluation dans une clinique d'AIT des causes potentielles de cet AVC, de cet AIT, on élimine la cause, on la traite et on évite l'AVC dans 80% des cas. Donc, je dirais que l'accident ischémique transitoire, c'est la fumée du volcan avant l'explosion volcanique, qui est l'AVC, et ça permet aux médecins de faire les examens très vite pour prévenir justement la catastrophe qui risque d'arriver derrière. Comment on le reconnaît, cette AIT ? L'AIT a exactement la même présentation que l'AVC lui-même, c'est-à-dire la soudaineté de l'installation de symptômes comme une paralysie d'un hémicorps, perte de la force d'un hémicorps, trouble de la sensibilité d'un hémicorps, trouble de la vue d'un œil, perte de la parole, trouble de l'équilibre soudain. Voilà les symptômes qui doivent alerter pour un accident ischémique transitoire ou permanent. Lorsqu'il est transitoire, ça ne dure que quelques secondes ou quelques minutes. Lorsqu'il est permanent, alors là, c'est autre chose, il faut appeler le cas. Voilà, ce sont des symptômes, en tous les cas, à ne pas prendre à la légère et il faut aller immédiatement consulter si vous avez ce type de symptômes. À très bientôt.